Je remercie les organisateurs de cette table ronde, et surtout la Casa Velázquez, pour nous avoir accueillis ici. Pendant ces deux jours, vous avez vu plusieurs communications des étudiants de Stéphane Monet. Et donc, dans le nom de nous tous, j'aimerais bien lui remercier pour qu'il nous a donné l'occasion pour que nous pouvons présenter tous nos sujets de recherche dans le cadre de ce table ronde. Merci. Merci beaucoup. Ces documents épigraphiques appartiennent à deux registres distincts, dont les timbres, apposés par le potier avant cuisson de l'enfort, et les titulipictis, qui se réfèrent à la commercialisation de ce produit et qui nous donnent souvent une datation précise grâce aux dates consulaires mentionnées par ces titulipictis. Les timbres nous permettent de préciser très concrètement les lieux de production de cet amphore, puisque chaque atelier embétique possède en effet un corpus de timbres qui lui est propre, mais aussi parce que plus que plus que n'importe quel amphore, l'amphore de Résel 20 est très fréquemment timbré. Donc tous ces précieux indices nous donnent à présent la possibilité de mettre en place une étude sur les circuits de diffusion et de retracer l'itinéraire de ces amphores empruntés depuis les sites de production. Si on peut évaluer l'air de diffusion de chaque atelier à potier à travers des timbres, il n'y a cependant pas de lien direct visible entre les sites de production et les sites de consommation. Cette relation est assurée par les marchands qui ont commercialisé ce produit, dont on retrouve le nom sur ces titulipictis. L'achéminement de l'huile de Béthique depuis les centres de production se faisait alors par ces marchands, dont on connaît aujourd'hui 405 noms grâce aux données du Monte Testaccio, où ces titulipictis sont souvent bien conservés. La richesse et la complexité de l'épigraphie des amphores au laïcoles de Béthique témoignent d'une très importante organisation de ce commerce. L'abondante documentation de l'amphore Dressel 20, ainsi que l'état des lieux de recherche qui ne cessent à mettre au jour des nouvelles données, donnent à présent la possibilité de réaliser une étude globale sur l'organisation de ce commerce, en partant directement d'une analyse précise sur ces documents épigraphiques qui nous livrent les amphores Dressel 20. J'ai choisi de me consacrer à ce domaine de recherche, car les problématiques liées à l'organisation de ce commerce offrent encore matière à de nombreuses discussions. En effet, depuis le mois de septembre de cette année, j'ai commencé une thèse doctorale sous la direction de Stéphane Monet et de José Remessal-Rodriguez, qui concerne le commerce et la diffusion de ces amphores Dressel 20, donc de l'huile de Béthique, vers les provinces des Gaules et des Germanies. Le but de ce travail de recherche est de déterminer quels ateliers ou quels centres de production en Béthique ont approvisionné quelles provinces, donc les provinces en Gaule et en Germanie, pendant les trois premiers siècles de notre ère. Je ne prétends donc pas vous présenter aujourd'hui des résultats de ma thèse, parce que je viens de commencer là, mais simplement vous faire part de la démarche que je vais mettre en place et des observations que j'ai obtenues pendant l'année de recherche de mon Master 2. Ce travail est loin de constituer la première étude sur la diffusion d'huile de Béthique. On a bien vu que c'est un domaine qui fait partie des nombreuses recherches déjà publiées. Donc il convient de mentionner en premier lieu l'œuvre fondamentale de José Remessal-Rodriguez sur l'anonymie militaris et la diffusion d'huile de Béthique vers la Germanie. Plus récemment, l'Allemande Ulrike Eeming a analysé les enfants dres selvins retrouvés à Mayence et dans sa région. Et ensuite, il faut également citer le grand catalogue des timbres sur dres selvins établi par Robert-Étienne et Françoise Maillet, mais surtout l'imposante monographie que Pierre Robert-Étienne a consacrée à 2 540 timbres qu'il a pu répertorier. En ce qui concerne les trois Gôles, il convient de rappeler le travail de Fanny Clauwenheimer et d'Élise Marlière concernant les amphores découvertes dans le nord-ouest des Gôles. Les recherches traitant la diffusion de l'huile de Béthique en Gôles-Narbonnaises sont relativement précoces et caractérisées plutôt par des études régionales. Et là, on pense notamment aux recherches d'Edouardo Garot-Esaio. Toutes ces études sont soit concentrées à une zone restreinte ou à des cartes de diffusion d'un seul timbre, comme par exemple ici le timbre SNR produit dans l'atelier de la Catria qui se trouve dans le Comontus Dispalis. C'est une carte que Ulrich Heming a établie dans le cadre de son travail sur les amphores de Mayence qui a été publiée en 2003. Notre façon de traiter le domaine de recherche est différente à celle des recherches existantes car on envisage une analyse à partir de l'ensemble de ces données brutes pour enfin pouvoir répondre aux questions. Est-ce que la diffusion de cette huile vers les différentes provinces, donc vers les Gôles et les Germanies, est-ce que cette diffusion était aléatoire ou organisée ? Est-ce que l'on peut mettre en évidence, grâce aux données épigraphiques de ces amphores de Résel 20, si certains ateliers de Béthique ont privilégié certaines zones de consommation plutôt que d'autres ? L'idée est de mettre en évidence la potentielle existante des circuits de commercialisation de ce produit pendant les trois premiers siècles de notre ère. Dans un premier temps, je vais alors organiser les sources archéologiques d'une façon homogène. Cela signifie le recensement de toutes ces données épigraphiques qui sont publiées. On a vu, il y a beaucoup de données qui sont déjà publiées ou aussi inédites. Je vais les recenser dans un catalogue pour ensuite, dans un deuxième temps, les traiter de façon statistique. Cette approche me donne l'occasion d'élaborer des constats sans être influencée par les différentes hypothèses déjà existantes. L'outil essentiel pour l'analyse de la diffusion d'un amphore de Résel 20 est constitué par les cartes de répartition, établies pour chaque atelier de production en Béthique, comme l'a déjà fait Orion de Bourchon pour l'atelier de la Stélicias. Ici, vous voyez la carte qu'elle a établie pour le premier siècle après Jésus-Christ. En premier lieu, nous interrogeons alors la diffusion de l'huile par conventus en Béthique, puis nous tenterons de définir à l'intérieur de chaque de ces trois conventus des zones ou des secteurs de production cohérentes, en nous basant justement sur les recherches en cours d'Oriane Bourchon, de Quanta Débonnet et d'Ivan Thauvard-Consales. L'objectif sera d'examiner s'il existait certaines dynamiques territoriales en Béthique liées à la topographie et géographie de l'implantation de ces ateliers. Il convient de citer la zone de production d'Estrella Picacho, étudiée et présentée par Ivan Thauvard-Consales ce matin, parce que pendant ces recherches, il a pu éclaircir qu'il s'agit en effet de deux centres de production différents, donc des SIA Picacho, qui sont caractérisés par une activité de production indistincte. Nous avons choisi de commencer cette nouvelle piste de recherche par une étude préliminaire dans le cadre de mon mémoire du Master 2 portant sur la Narbonnèse. La Gaule Narbonnèse constituait un important foyer de consommation de cette île de Béthique et occupait une position clé dans ce commerce. Son implantation géographique sur le littoral méditerranéen et la présence des voies fluviales comme le Rhône ou l'axe Haute-Caronne faisaient d'elle le pivot du commerce de l'huile vers les parties nord-occidentales de l'Empire et notamment aussi vers les provinces de Gérmanie. Cette position favorable au commerce de l'huile de Béthique est confirmée par les nombreuses amphordres et sélevants retrouvées dans des grands ports comme Narbonne, Faussure-mer et Arles. Ainsi qu'on a trouvé plusieurs épaves coulées le long du littoral méditerranéen qui ont transporté justement ces amphordres et sélevants. Ici l'exemple de l'épave Saint-Cherva III qui a coulé à Faussure-mer. Il faut aussi se souvenir que parmi les 405 noms de marchands connus, 20% sont originaires de la Narbonnaise, ce qui confirme le rôle actif de cette province quant à la commercialisation de l'huile de Béthique. Le but de mon mémoire était de déterminer à partir d'un catalogue de 1221 timbres et de 25 cartes de répartition quels étaient les centres de production ou les secteurs de production qui ont approvisionné cette province en fonction des différentes périodes. J'ai travaillé à partir de sept zones d'études se répartissant entre les trois conventis, donc on a Cordoba, Hispalis et Astigi, qui constituent un premier niveau d'intelligibilité historique. Cette étude, à partir des cartes de répartition basées sur la méthode présence-absence de cet imbre, a pointé quelques constats préliminaires concernant la diffusion de ce produit. Pour illustrer certains résultats, j'aimerais vous présenter deux cartes établies pour deux périodes successives en fonction des trois conventis. A gauche, il s'agit de la carte pour l'époque Antonine, et à droite, on a la carte pour l'époque Tardif, l'époque sévérienne et post-sévérienne. En jaune, on a toutes les estampilles rassemblées au sein de ce travail qui provient des ateliers du Conventus de Cordoba. La diffusion, à l'époque Antonine, se manifeste ponctuellement autour de Perpignan et de Béziers. Par contre, on voit bien une certaine concentration d'estampilles au Golfe du Fos et à Arles. Pour l'époque Tardif, j'ai pu récenser seulement cinq estampilles, ce qui est vraiment très réduit. Et cet chiffre indique en effet l'achèvement des exportations par une baisse énorme de 84% moins d'exportations par rapport à l'époque précédente. L'image qu'on obtient pour les timbres provenant des ateliers du Conventus d'Ispalis, ici marquée par le couleur rouge, est vraiment complètement différente à celle que je vous ai présentée tout à l'heure. Le nombre des timbres retrouvés en Gaule Narbonnaise est déjà beaucoup plus élevé que pour les autres centres de production. En conséquence, on retrouve ces productions presque sur chaque site de la Gaule Narbonnaise, que ce soit un grand port comme Narbonne ou une agglomération antique comme Urbiel et Montpellier. Ces timbres sont en effet omniprésentes. Donc des données plutôt ponctuelles marquent, à l'époque Antonine, marquent la région ou les départements de l'Hérault et de l'Aude. En revanche, une forte concentration le long de la voie fluviale du Rhône, ici, a pu être enregistrée. Et ainsi, on a une grande concentration de ces estampilles dans l'est de la Gaule Narbonnaise, donc ici, vers Toulon et Fréjus. Le nombre des timbres enregistrés pour l'époque sévérienne, donc la carte ici, est beaucoup plus réduite, par 60% moins d'exportations qu'à l'époque précédente. Les amphores distribués le long du Rhône sont moins abondantes, et par contre, l'impression d'une dispersion des estampilles retrouvées autour de Narbonne, donc encore ici, cette impression reste. Cependant, le fait le plus remarquable est la vision qu'on obtient pour la région de l'est de la Gaule, parce qu'on voit très bien que là, on a l'impression que ces exportations ont arrêté à l'époque sévérienne et post-sévérienne. Il me reste à vous faire parvenir les résultats des timbres qui provenaient des ateliers se situés le long du Djenil, en Béthique, donc le Conventus d'Astigie, ici marqués par le couleur bleu. L'époque antonine a fourni 37 estampilles qui ont pu être recensées dans ce travail, et qui ont été retrouvées de façon, encore une fois, dispersées autour de Narbonne, mais surtout le long du Rhône. Pour l'est de la Gaule, on n'a qu'une estampille qui a été retrouvée à Fréjus. Pendant l'époque suivante, les exportations ont diminué de 47%. Les timbres autour de Narbonne sont peu nombreux, et cela va de même pour les estampilles retrouvées à Foss-sur-Mer et vers Vienne. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est le fait qu'à Toulon, Porquerolle et Vréjus, on a trouvé plusieurs estampilles sur Dresselvin qui proviennent justement de ces secteurs, et cependant, on a bien vu que cette région, à l'époque antonine, cette région était bien approvisionnée par les produits provenant des ateliers du Conventus d'Hispalis. Donc ici, c'est vraiment un changement très bien visible. Donc il convient de résumer que la transition de la période antonine à la période sévérienne est clairement caractérisée par une forte baisse de ses exportations. Donc ça va de 47% jusqu'à 84% moins d'exportations entre l'époque antonine et l'époque sévérienne. Sévérienne, post-sévérienne. Dans certains cas, quelques ateliers ont privilégié certaines zones de la Narbonnaise plutôt que d'autres, en fonction de diverses époques, comme on l'a vu avec l'exemple des deux Conventus, donc d'Hispalis et d'Astigie, en ce qui concerne l'est de la Gaule narbonnaise et ses importations. Bien sûr, il ne s'agit qu'une étude introductive à partir de nombre de timbres réduits, mais les résultats sont déjà intéressants et cette piste de recherche sera plus approfondie dans les années qui viennent. Néanmoins, il faut toujours retenir qu'une enquête sur les circuits de diffusion d'enforts au léécol est dépendante du nombre de sites archéologiques explorés, de leurs traitements et finalement aussi des publications de toutes ces recherches. Il s'ajoute le fait que nous ne sommes pas encore en mesure d'évaluer le pourcentage du timbrage de chaque atelier en Béthique. Donc, toutes ces réalités, nuances, en effet, les recherches consacrées à la diffusion d'huile de Béthique vers les provinces romaines. Je vous remercie pour votre attention.